La nouvelle du 21 février, à mon avis, va faire se réveiller l'Europe et la Suisse. C'est la date où le premier foyer est rapporté simultanément en Italie, en Iran et en Corée du Sud. Et en Italie, il s'agit de cas en Lombardie qui n'ont pas de lien avec des voyages ou des touristes venant de Wuhan. Et je dis ça parce qu'il y a eu en Italie quelques cas, comme un peu partout en Europe, venant de Wuhan, des voyageurs venant de Wuhan qui ont été repérés, qui ont été immédiatement confinés dans leur hôpital. Et on peut dire que ces cas-là continuaient à évoquer la dynamique du SRAS. Vous savez, le SRAS, c'était aussi lié à un coronavirus très voisin du SARS-CoV-2. Mais c'était un virus très bruyant, si je puis dire, c'est-à-dire qui donnait des pneumonies très graves, qui étaient capturées immédiatement sur le tarmac ou qui ne passaient pas les portiques de température, et qui donc étaient assez faciles à isoler, à les identifier dès leur origine. Et donc, on pouvait penser que les choses allaient aller comme ça quand on a vu que quelques voyageurs étaient identifiés, justement parce qu'ils avaient aussi une pneumonie assez grave ou quelque chose comme ça, quand ils étaient en Europe ou ailleurs dans le monde. Et la nouvelle du 21 février, à mon avis, va faire se réveiller l'Europe et la Suisse. C'est-à-dire que la Suisse, et notamment le T5 qui est aux portes de la Lombardie, va se rendre compte qu'on est en train de changer de scénario, que l'on peut refermer le scénario du SRAS bis repetitat, non, ce ne sera pas cela. C'est un autre scénario qui s'ouvre, totalement inconnu, puisqu'on a des cas sévères, mais n'ayant pas de lien facile à décortiquer, à retracer avec la Chine, simplement.